Toujours à la maison Toujours à la maison Ministère du Tourisme et des Sports Sortez ! Ministère de la Culture Dehors ! Ministère de l'Environnement et du Développement Durable Dehors ! Ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité Dehors ! Ministère des Travaux Publics, dehors ! Même si vous résistez ! Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation Au gouvernement et au secteur privé Rien de bon n'est sorti du secteur public, dehors ! Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, dehors ! Ministère de l'Éducation, l'Endoctrinement, dehors ! Ministère des Transports, terminé ! Ministère de la Santé, terminé ! Ministère du Développement Social, de quoi ça a l'air ? Salut à tous, bienvenue sur Encore TV ! Nous plongeons dans l'univers politique de l'Argentine, où un nouveau président vient de remporter les élections de manière spectaculaire. Javier Milley, une personnalité controversée, a réussi à s'imposer, remportant pas moins de 21 des 24 régions du pays. Oui, vous avez bien entendu, 21 sur 24 ! Mais qui est Javier Milley ? Il se décrit lui-même comme un anarcho-libéral, une figure de l'extrême droite argentine. Miles Didé bouge dans son sillage. Il se déclare pro-américain et souhaite adopter le dollar américain comme monnaie nationale en Argentine. Un changement radical qui promet de secouer les bases économiques du pays. Mais ça ne s'arrête pas là. Milley propose des réformes radicales, comme la suppression des aides sociales, l'interdiction de tout nouvel impôt et même la légalisation de la vente d'organes. Oui, vous avez bien entendu, la vente d'organes. Ça promet d'être épique, non ? Restez connectés pour suivre l'évolution de cette nouvelle ère politique en Argentine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. On se retrouve bientôt sur Encore TV.